Voilà, qui y a-t-il de nouveau du côté des ovnis ? Les extraterrestres existent-ils ? Si tant est qu'ils viennent nous voir, pourquoi ? Quel message délivre-t-il ? En un mot, nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus concernant ces manifestations avec nos invités. Un dossier préparé pour vous par Louis-Luc Sanguinetti avec Hélène Renard. Hélène, bonjour à toi. Et puis avec deux invités importants qui vont nous faire part à la fois de leur témoignage et puis de leur savoir. A savoir d'abord Gilda Bourdet qui est à côté de moi. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes écrivain. Vous avez commis « Enquête sur l'existence d'êtres célestes et cosmiques » aux éditions Philippe Acky. Et Jean-Gabriel Grelé, soyez le bienvenu également. Bonjour. M. Grelé, vous êtes ancien commandant de bord et vous êtes l'auteur d'hypothèses extraterrestres aux éditions Githreden, éditeur. Githredaniel. Githredaniel, pardon, éditeur. Voilà, nous allons tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, vous proposer ce sujet. Il s'agit d'un sujet réalisé par Fildes Zepova, commenté par Hélène Renard. Présentation générale des OVNI, si vous voulez. On campe le décor. De tout temps, les hommes ont cru voir apparaître des êtres peuplant les cieux, anges, démons ou autres entités, montés quelquefois sur de mystérieux chars célestes. Aujourd'hui, des milliers de témoins de par le monde entier disent avoir vu ou reçu la visite d'êtres venus d'ailleurs. Est-ce un effet de leur imagination, un nouvel habillage d'une très ancienne croyance ou bien ces visiteurs existent-ils de façon réelle, quoique difficile à prouver ? Plusieurs affaires sérieusement étudiées, notamment le crash sur la base aérienne de Roosevelt aux États-Unis, les enquêtes de Trans en Provence en France en 1981 et la toute récente vague d'observations en Belgique en 1990 incitent à penser que les cieux, comme le croyaient nos ancêtres, pourraient bien être habités. L'existence supposée d'extraterrestres vivant dans d'autres planètes ou galaxies, voire dans des univers parallèles et se déplaçant malgré des distances colossales pour communiquer avec nous, s'analyse de nos jours plutôt sous l'angle de la science que de la religion. Depuis les années 1950, les arguments scientifiques se multiplient et le dossier OVNI, objet volant non identifié, devient de plus en plus volumineux. Des dizaines d'hypothèses et autant de controverses. Alors les OVNI, phénomène naturel ou technologie extraterrestre ? Bien, belle réponse. Je ne sais pas si on va réussir à la donner au terme de cette émission. En tout cas, on va essayer de s'en approcher. Alors, on a entendu dans ton commentaire, Hélène, l'affaire Roswell et j'aimerais qu'on y revienne parce que j'allais dire que pour ce qui est du XXe siècle, c'est le point de départ de la grande épopée des OVNI. J'aimerais avoir, Gilles Dabourdez, résumer en quelque sorte votre opinion concernant l'affaire Roswell. Mon opinion, c'est que c'est une affaire très importante et qui va probablement déclencher un grand chiot de culture dans les années qui viennent. Alors nous sommes en 1947 ? En 1947, nous sommes le dimanche 6 juillet 1947, un fermier arrive dans la petite ville de Roswell, Nouveau-Mexique et présente des débris qu'il a ramassés sur ses pâturages à 80 miles au nord. Et qui sont extraordinaires, qui sont des morceaux qui ne peuvent pas être cassés, qui sont extrêmement légers, extrêmement résistants. Il n'a jamais vu ça, il connaît les ballons sondes, il sait ce que c'est et il en a ramassés. Mais ça, c'est tout à fait extraordinaire. Le shérif de Roswell appelle aussitôt la base des bombardiers atomiques qui se trouve là, qui soit dit en passant la seule base de bombardiers atomiques existantes à l'époque, c'est l'élite de l'armée de l'air. Deux officiers arrivent immédiatement, prennent les débris, remiennent les montrer à leur commandant, le colonel Blanchard, qui leur donne l'ordre d'aller inspecter ce terrain aussitôt. Ils font ça toute la journée du lundi, ils reviennent avec deux voitures chargées de débris, le commandant Marcel et l'officier Cavite des renseignements. Et ils montrent cela le matin à l'aube du mardi 8, donc 8 juillet. Et le colonel de la base donne l'ordre immédiatement d'aller boucler le site, d'une part. Et d'autre part, il entre pour parler certainement avec sa hiérarchie et il en résulte un communiqué de presse qu'il donne l'ordre de faire à son lieutenant, le lieutenant Hoth, qui est communiqué en fin de matinée. Il dit, nous avons récupéré les débris d'un disque volant, comme on l'appelait à l'époque, et nous avons tout récupéré. Et alors, très bizarrement, il part en congé, à ce moment-là, le colonel Blanchard. Il va arranger les géraniums. Il est content. Et alors, en fin d'après-midi, le commandant de la région aérienne, le général Ramay, qui se trouve au Texas, à Fort Worth, convoque la presse à nouveau et dit, « Bon, ben voilà, je vous présente les débris. En réalité, je les ai fait venir par avion en vitesse. Avec le commandant Marcel, qui est édain, qui ne dit rien. C'était une petite erreur. C'était un ballon en météo. » La presse accepte cela. On publie l'article le lendemain qui est photo. Et toute la fête est enterrée pour 30 ans. On n'en parle plus pendant 30 ans. Voilà. Et alors, à partir de là, toute cette affaire a ressurgi lorsque le commandant Marcel, qui se trouvait à ce moment-là à la retraite, a pris la parole et dit, « J'ai bien pensé la journée récupérer les débris d'une soucoupe volante, d'un engin à Montérès. » Donc, dans les années 80, alors. C'est ça. Jean-Gabriel Grélez-vous, en plus, on vous a demandé de venir parce que vous êtes un ancien commandant de bord. Et que, d'une certaine manière, vous, tout ce qui était proche du paranormal n'était pas un domaine qui vous intéressait particulièrement. Non, pas du tout professionnellement. Vous avez été amené à vous intéresser aux oeuvres d'une, tout simplement parce que vous en avez vu vous-même. Vous avez été témoin, en tout cas, de manifestations qui paraissaient, pour le commandant de bord que vous étiez, que vous êtes, de toute façon, restés, pas normales, comme on aurait pu l'imaginer. J'aimerais, par rapport donc à cette affaire Roswell, vous demander pourquoi le secret, et pour toutes les autres affaires qui suivront, se fuit la même chose, pourquoi le secret tombe-t-il à chaque fois comme une chape de plomb ? On a l'impression que les autorités, scientifiques ou politiques, ont toujours eu envie d'étouffer les affaires. Alors, écoutez, il va falloir quand même retourner un petit peu en arrière par rapport à ce que nous a décrit M. Bourdet. En fait, dès le 1er juillet 1947, un objet inconnu, volant, apparaît au-dessus du site d'essai de la première bombe atomique au monde, dans les plaines du Nouveau-Mexique. Cet objet va être suivi pendant plusieurs jours, simultanément, par trois radars militaires. Au nord, celui de Kirtland, le radar de Roswell, la base aérienne de Roswell, et celui de White Sun, ce qui est, comme chacun sait, en même temps, un centre d'essai de bombe atomique, et va devenir le centre d'essai des fusées. Au bout de quatre jours, le soir du 4 juillet à 23h30, l'écho disparaît simultanément des trois radars. Immédiatement, une caravane de secours se constitue sur la ville de Roswell. Elle va comprendre des civils, quelques civils, en particulier des pompiers. Elle va comprendre des inspecteurs de police civile, et va se porter sur les lieux. Elle va arriver au petit matin, et découvrir quelque chose d'infiniment plus important que des vagues débris. Elle va découvrir, en fait, une sorte de vaisseau d'une forme totalement inconnue à l'époque. On pourrait dire que la forme est assez proche de celle de l'actuelle navette spatiale, donc il n'y a absolument rien de volet à cette époque de cette forme. Qu'on ne savait pas. Peut-être que c'était un truc que l'ASA avait... Absolument. Peut-être les Russes, on ne les a toujours pas trouvés. Oui, c'est vrai, 50 ans après, ils n'ont toujours pas l'utilisé. Mais encore une fois, cette chose n'est pas du tout à exclure. Et des cadavres. Des cadavres d'êtres humains ? D'êtres humanoïdes, plus petits que des êtres humains. Ils sont décrits comme ayant la taille d'enfants de 10 ans. C'était une patrouille de scouts ? Absolument. Des têtes un petit peu grosses, des scouts hydrocéphales. C'est une spécialité à créer. Et en tout cas, s'il s'agit de scouts, à ce moment-là, je pense que ça serait su, parce que le scoutisme n'était pas à l'époque classifié à un très haut niveau de confidentialité. Non, c'est certain. Et il semble bien que cette partie de la récupération, qui était bien sûr la plus importante, qui, si elle mettait en jeu des êtres qui n'étaient pas humains, et un vaisseau qui n'était pas d'une technologie humaine connue, qui peut-être était une technologie impossible à l'époque et qui le serait toujours, cette partie-là semble avoir été complètement bouclée. Et la découverte de Mac Brasel, la découverte du cow-boy sur son terrain, qui a eu lieu à peu près à 50 km de là, elle a été représentée l'accident. C'est pour ça que pour cette seconde chose, la sécurité a été un peu moins bonne et qu'on a finalement entendu parler. Dernier point, on sait maintenant que le majeur Marcel a été ridiculisé dans cette histoire. Il a été obligé d'avouer publiquement qu'il avait pris des morceaux d'un ballon avec lequel il aurait dû être complètement familier pour quelque chose d'extraterrestre. Et de plus, ce qu'on a découvert aussi récemment, le fameux officier du contre-espionnage Sheridan Cavitt a refusé de lui montrer le rapport qu'il avait rédigé sur l'ensemble des récupérations. Ce qui veut dire que ce capitaine qui arrivait de Washington, avec une équipe, avait en fait des privilèges supérieurs à celui d'un commandant. On va revenir sur le fait qu'à chaque fois, les choses sont étouffées ou déviées en tout cas de la réalité. Mais d'abord, on va regarder un témoignage, un premier témoignage. – Sous-titrage FR –